Qu'est-ce que vous avez retenu deux événements importants ? J'ai retenu deux événements importants, la visite du président Poutine à Versailles le 29 mai, quelques semaines après la prise de fonction du nouveau président français, et puis le sommet sur les Balkans occidentaux qui s'est tenu à Trieste en juillet et qui a réuni six pays de l'Union européenne et les six pays des Balkans occidentaux pour inciter à la coopération régionale de cette région, de cette zone. Alors effectivement, deux chiffres. Le tourisme est une priorité de ce ministère et je suis heureuse de noter que le nombre de touristes russes en France a augmenté de manière très significative puisqu'il est eu de plus de 30% cette année par rapport à une augmentation de 7% pour l'ensemble des touristes étrangers sur notre territoire. Et puis un deuxième qui est lié à la jeunesse, un deuxième chiffre qui est la progression très importante du nombre d'étudiants des Balkans dans nos universités françaises, avec plus de 32% en quatre ans, ce qui prouve l'intérêt de ces pays à rejoindre les niveaux d'exigence de nos universités et de rejoindre les standards de formation de l'Union européenne. Donc il y aura trois enjeux cette année pour notre direction en lien très étroit avec tous nos ambassadeurs sur place. La redéfinition de la relation avec la Russie, telle que souhaitée par le président de la République et cela veut dire une contribution très active de la France à la résolution de deux crises internationales majeures pour le continent européen, la Syrie et l'Ukraine. Le deuxième enjeu, c'est la stabilité politique et le développement économique des Balkans occidentaux, ce qui signifie un soutien important de la France aux efforts de réforme que font ces pays dans leur cheminement vers l'Union européenne. Et le troisième enjeu, c'est l'approfondissement de la présence économique française dans toute cette zone qui est à la charnière entre l'Europe et l'Asie.